Bienvenue dans Mieux-Être, un podcast du magazine Oceance News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noëlie Panda, votre conseillère en relation d'aide tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Oceance News. Reconnaître les causes de la phobie sociale, c'est le thème développé dans ce nouveau numéro. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noëlie Panda, ta conseillère en relation d'aide, celle qui t'accompagne au quotidien à identifier tes douleurs silencieuses, à en guérir, à te reconstruire et à reprendre le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, on se retrouve dans le troisième podcast sur notre sujet de la phobie sociale. Alors, si tu as raté les deux premiers épisodes, je te conseille de les faire une mise à jour parce que j'ai dit des choses très 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 importantes. On a défini le terme de la phobie sociale, on a parlé des symptômes et aujourd'hui, on se retrouve pour trouver les causes. Il faut savoir que toutes les choses qui sont dans votre vie, en bien ou en mal, ont une cause. Et surtout quand on sent mal, c'est important de s'asseoir pour faire le point, pour définir la cause, l'origine du problème que vous traitez. C'est vraiment important. Et par moments, ça va vous demander de repartir dans votre histoire, dans votre passé, dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, avec les personnes avec lesquelles vous avez grandi. Les réponses que vous cherchez à votre mal-être peuvent se trouver auprès de ces personnes, auprès de cet environnement-là. Les causes peuvent être multiples. Pour commencer, le climat familial. Les spécialistes disent que le côté affectif d'un enfant se crée, se construit avant ses 6 ans. La question que je me pose souvent est, qu'est-ce que beaucoup d'entre nous, nous avons reçu dans cette période-là? Dans quel genre d'environnement familial nous avons grandi? Quel est le genre de traitement que nous avons reçu? Quelles sont les paroles qui ont accompagné nos journées, nos quotidiens dans cette période-là? Parce qu'un enfant est comme une éponge. L'enfant absorbe tout ce que son environnement lui donne. Donc si l'enfant se retrouve dans un environnement dysfonctionnel, un environnement toxique, un environnement anxieux, l'enfant va le prendre. L'estime de soi de l'enfant se bâtit dans la cellule familiale, là où l'enfant grandit. Ce n'est même pas l'école qui bâtit l'estime de soi de l'enfant. C'est à la maison, près des parents, auprès de ces personnes que l'ont vu naître, avec qui il grandit au quotidien. Ce sont ces personnes-là, au fait, qui créent l'estime de soi, confiance en soi dans l'enfant. Parce qu'une personne, à vrai dire, une personne qui a ce problème, qui a cette peur exagérée du regard d'autrui, c'est une personne qui manque de confiance en lui-même ou en elle-même. C'est une personne qui a une mauvaise image de lui ou d'elle-même. Et souvent, ça commence depuis l'enfance, dans la cellule familiale, là où l'enfant a grandi. Une personnalité introvertie, c'est là où c'est important de savoir quel est ton type de tempérament. Les personnes introverties, ce sont des personnes qui sont assez portées sur ce que les gens pensent ou disent d'eux, au fait. Le manque de compétences en matière du relationnel et de l'intelligence émotionnelle. Il y a des personnes qui ne savent pas comment interagir avec les autres. Et ça va leur porter préjudice au quotidien, malheureusement. Ça s'apprend, la manière d'interagir avec les gens dans tes relations. L'intelligence émotionnelle que tu n'as pas, ça peut être aussi l'une des causes de la peur du regard des autres sur soi. Donc, c'est comme s'il y a des choses qui te manquent. Il y a des carences dont toi-même tu as conscience, qu'il va falloir maintenant que tu prennes le temps de réparer. Une remise en question de façon dévalorisante. Une personne qui n'a pas une bonne image de lui-même ou d'elle-même va constamment se remettre en question, va constamment dire ou penser des choses négatives sur lui et va être persuadée que les autres aussi l'observent de la même manière, les jugent de la même manière. La perception, le regard que l'on a sur soi-même, son dialogue intérieur au quotidien. Très important. Un vécu traumatique. Ça peut être un harcèlement au travail, à l'école ou même à la maison ou de la maltraitance. Et ça, ça nous remonte encore dans l'enfance. Autant de choses qui peuvent causer ces problèmes. Donc, il est temps que tu puisses t'asseoir avec toi-même pour faire le bien. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ça a basculé ? Je t'assure que si tu t'assois avec toi-même, tu vas avoir les réponses dont tu as besoin pour pouvoir faire ce travail de libération, pour pouvoir prendre ton envol et devenir en fait la personne que tu es censée être. On se retrouve dans un dernier épisode dans lequel on va parler de comment sortir justement de cette prison dorée. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Bye-bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contacte-océance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente. Sous-titrage Société Radio-Canada